Musique Et bien bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez tous très bien Moi c'est Vanikel, Blizzard vient tout juste de dévoiler son nouveau jeu mobile de la licence Warcraft Qu'il est maintenant attendu depuis un beau moment Je passe mon accent anglais mais on fait donc ici face à Warcraft Arclight Rumble Tous les fans de Warcraft de Blizzard Et si vous êtes intéressé par ce jeu n'hésitez pas à vous abonner, pareil sur Twitch Car on va suivre cette actualité et évidemment qu'on sera dessus dès sa sortie Donc qu'est-ce que c'est ? On sait qu'on attendait depuis un moment un jeu mobile un peu dans l'univers de Warcraft Et c'est enfin chose faite, Blizzard nous avait annoncé que ça allait arriver Et ça y est c'est le cas puisque là le 4 mai, non le 3 mai pardon Il est actuellement 19h29 et Blizzard a fait son annonce à 19h Et donc voilà un peu ce qu'on va pouvoir attendre Je vous invite à aller sur la chaîne de Blizzard pour retrouver bien tout simplement la bande annonce On ne va pas cette fois-ci décrypter, analyser puisqu'il n'y a pas vraiment de lore caché derrière Donc si le site nous fait un rapide résumé C'est un jeu d'action et de stratégie qui se déroule donc dans l'univers Warcraft Ce qu'on pouvait attendre Où des figurines à collectionner prennent vie et s'affrontent au cours d'escarmouches effrénées Avec plusieurs modes tout simplement Notamment une campagne solo, du joueur contre joueur, du coop avec des donjons et des raids Il est important de noter qu'on n'a pas toutes les infos puisqu'ils nous ont dit qu'ils reviendraient bientôt vers nous Pour nous donner de nouvelles informations notamment sur la mécanique de raid dans ce jeu Donc c'est un peu ici ce qu'on voit, les 3 mécaniques premières Jeu d'action et de stratégie donc parfait pour un jeu sur mobile Joueur contre environnement et joueur contre joueur Évidemment bien sûr du PVP mais aussi du PVE Et monter votre équipe Donc un peu comme Hearthstone avec les cartes ou Clash Royale avec les cartes aussi Et faire votre deck Et bien là vous aurez donc un deck à faire avec un certain nombre de figurines Pour aller affronter tout simplement chaque nouvelle zone ou chaque nouveau joueur On nous annonce pour le moment un total de 65 figurines Qui certainement au fur et à mesure des mises à jour viendront s'ajouter des nouvelles En gros si on fait un petit peu de l'or rapidement Il y en a partout avec Blizzard C'est une nouvelle Mysterious Machine qui est arrivée en Azeroth Et en gros lorsque vous mettez une pièce à l'intérieur Et bien vous avez ce fameux jeu de stratégie dans un joyeux chaos Ils l'ont dit à un nombre incalculable de fois pendant la présentation Mais tout ça dans un chaos Donc vous le voyez juste ici on a plusieurs modes de jeu Notamment le mode déploiement On va regarder la description de chacun Puisez dans les ressources d'or pour déployer vos figurines de manière stratégique sur le champ de bataille Obtenez de l'or supplémentaire automatiquement à mesure que le temps passe En l'extrayant ou en trouvant des coffres au trésor Donc par exemple avec certaines figurines vous pourrez miner des filons d'or Pour avoir plus d'or et donc pouvoir tout simplement lancer de nouvelles figurines C'est un peu comme Clash Royale sur ce coin là Ensuite la capture Dominez les champs de bataille Capturez les objectifs comme les tours de garde et les pierres de rencontre Puis servez-vous-en pour déployer vos figurines plus près de l'objectif Le contrôle de la carte est la clé de votre victoire Ensuite on a le mode synergie Les différentes capacités des figurines vous procurent des avantages en combat Les troupes volantes sont redoutables contre les troupes de mêlée Les troupes de siège infligent davantage de dégâts aux tours et gardes Et ainsi de suite Maîtrisez les capacités de vos figurines pour triompher Et apprenez des talents pour les rendre encore plus puissantes Et finalement le mode conquête Triompher du boss adverse Vos figurines avanceront en direction des chefs adverses Ils tenteront de les abattre Soutenez vos troupes déployées à l'aide des puissants sorts Et menez-les à la victoire Donc on voit qu'on a tout de même 4 modes Disponis pour le moins avec le mode déploiement Capture, synergie et conquête Donc 4 façons différentes de jouer au jeu Qui sont déjà présentes Chef de poche Bien sûr vous aurez plusieurs factions Mais pour emmener vos figurines Vous aurez bien sûr différents chefs Comme Hearthstone Vous avez un deck Mais vous avez votre champion Comme Clash Royale Vous avez toute votre deck Vous avez aussi votre roi protégé Bien là Vous aurez aussi des champions disponibles Comme ça Par exemple si vous choisissez Si vous choisissez Pardon La faction de l'alliance Vous aurez Hop 3 champions de l'alliance Si vous choisissez la horde Vous aurez 3 champions de la horde Si vous choisissez la faction des bêtes Et bien vous aurez 2 champions Des bêtes Les roches noires Pareil 2 champions des roches noires Et les morts vivants Vous aurez Et bien aussi 2 champions des morts vivants On voit quand même que la horde Et l'alliance en ont un de plus Parce que c'est un peu l'essence Même de World of Warcraft Ces fameux factions Monté au niveau Ce qui est intéressant C'est qu'on a une réelle progression A voir dans ce jeu En tout cas de ce qu'on nous annonce Puisque vous aurez donc Les figurines Simplement à collectionner Vous n'aurez pas juste Des combats à faire Mais une vraie collection A monter Avec le premier objectif D'arriver au 65 sur 65 Et d'avoir pourquoi pas Le plus vite possible Ou juste pour votre collection personnelle Les 65 figurines Qui seront disponibles A la sortie du jeu Sans aucun doute Y aura derrière des mises à jour Qui nous permettront D'avoir plus de figurines Pourquoi pas 70 etc Avec de nouvelles extensions Notamment sur le jeu Faites monter votre armée en niveau Après chaque bataille Vous gagnerez de l'expérience Donc ça c'est comme Clash Royale etc Et accéder à de nouveaux défis Le jeu inclut des multiples modes Donc ce qu'on a vu tout à l'heure Notamment aussi le co-op Où on n'est pas trop rentré dedans Parce qu'ils sont restés Assez mystérieux là-dessus Il y a plein de choses Auxquelles on n'est pas encore au courant Et on a quelques screens On va les regarder rapidement Mais donc en gros On ne sait pas encore Comment l'économie du jeu va marcher Je pense que ça va être un jeu Gratuit free to play Mais qui certainement Pourquoi pas Pourrait avoir une sorte de Pass de combat Comme Clash Royale Ce qui pourrait être intéressant Économiquement pour Blizzard Actifiant bien de mettre en place Ce type de pass Avec un pass de combat Qui donnerait des bonus Comme on peut en avoir Dans Clash Royale Et tout de même Pouvoir avoir un pass gratuit Comme dans Clash Royale Autant s'inspirer de ce qui marche Sur ce point là Vous arrivez dans un marché Où un géant Est déjà en place Et bien inspirez-vous Du géant Avec votre propre monde World of Warcraft Plus Warcraft en l'occurrence Quelques petits screens Bien sympas Donc voilà tout simplement Le screen du jeu L'écran de chargement du jeu Finalement Un peu son Sa couverture Warcraft All right Rumble Max anglais Absolument incroyable On voit ici donc Un peu les decks Comment on peut faire ça Avec le leader ici Vous voyez on a choisi le leader ici Puis derrière Ici la faction des bêtes Et donc on voit Qui choisit son deck comme ça Là donc on voit justement Un gars qui prend de niveau Donc on voit qu'il fait plus de dégâts Et qu'il a plus de vie Là c'est en plein fight D'ailleurs voilà En plein fight aussi Là pareil Et donc voilà Graphiquement c'est J'aurais peut-être entendu un peu mieux Mais ça reste un jeu mobile Et évidemment Le jeu n'est même pas disponible Encore en bêta D'ailleurs Pour s'inscrire à la bêta Vous allez sur le site WarcraftRumble.blizzard.com Vous faites se préinscrire En connectant Votre compte Battle.net Et dès que cela est fait Vous êtes inscrit Et vous recevrez Un mail Blizzard Si vous avez accès à la bêta Et vous l'aurez certainement Sur votre mobile Sur votre portable Votre téléphone Donc restez à l'écoute Voilà Et puis évidemment On suivra l'actualité De ce jeu Puisque Blizzard a dit Qu'ils allaient revenir vers nous Et bien très bientôt Pour nous donner plus d'informations Donc évidemment Qu'on suivra ça N'hésitez pas à dire votre avis Sur cette annonce Dans les commentaires Ce que vous attendez de ce jeu Puisqu'on peut encore avoir Des nouveautés Annoncées très prochainement Parce qu'on ne sait pas tout encore Si vous attendez des choses Spéciales Spécifiques Comme par exemple Un passe de combat Ou quoi N'hésitez pas à dire en commentaire Je me ferai un plaisir De liker D'adorer votre commentaire Et d'y répondre Bien entendu Si c'est du De vous a plu Le petit like Le petit partage Pour continuer A nous faire connaître Les gars En ce moment C'est super Vous abonner Et tout Là on a 611 C'est incroyable On continue comme ça Donc abonnez-vous La petite cloche Et on va tenter De tout détruire Sur le game De World of Warcraft De Warcraft Autour de Blizzard Je vous dis à la prochaine Et surtout Portez-vous tous Très très bien les refs